On travaille aussi beaucoup sur les conseils et la maintenance et l'entretien des produits. Évidemment, on travaille sur des produits qui durent longtemps, s'ils sont entretenus de manière correcte, etc. Donc, on essaye d'apporter des conseils aux clients en leur disant, voilà, si vous mettez tel produit dans telle zone, voilà, tel type d'entretien qu'il faudra procurer. Par contre, si vous choisissez ce produit, sachez que ça ne conviendra pas à cet endroit. L'idée étant d'essayer d'être plein de bon sens et d'avoir le meilleur produit au meilleur endroit possible pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible aussi. Donc, c'est tout l'accompagnement qu'on fait avec les clients. On travaille aussi beaucoup sur la fin de vie des produits, travailler sur les différentes options qu'on peut proposer. Aujourd'hui, depuis 2011, on sait recycler nos moquettes. Donc, on sait récupérer les dalles de moquettes en fin de vie, séparer la fibre de la sous-couche. La fibre, la renvoyer chez le fournisseur de fibres et la sous-couche, la réintégrer dans nos propres sous-couches. C'est une vraie révolution d'avoir du recyclage à l'échelle industrielle comme on l'a aujourd'hui, avec le système qui s'appelle Reentry 2.0. On sait récupérer 2700 tonnes, ce qui équivaut environ à 600 000 m² de dalles de moquettes par an pour être recyclé. Par contre, on se rend compte qu'on n'est pas le spécialiste de la fin de vie et que, du coup, on a eu pas mal d'obstacles à mettre ce service en place. Mais aujourd'hui, il tourne. On se rend compte aussi que ce n'est pas forcément la situation idéale sur tous les produits. Il y a tout un tas de produits abîmés, des chutes de produits d'installation, etc., qu'on récupère sur des chantiers avec des gravats, etc., qui, du coup, deviennent impropres au recyclage. Donc, on essaye de moduler toujours en ayant l'analyse de cycle de vie du produit en tête et en essayant de trouver la meilleure alternative environnementale pour le produit. On propose aussi la valorisation énergétique, par exemple, pour ces produits qui sont impropres au recyclage, ce qui est toujours mieux que la mise en décharge. Et puis, en première option, je n'en ai pas parlé, mais en toute première option, on propose la réutilisation parce que la plupart du temps, sur des petits chantiers, qui sont la majorité souvent de nos chantiers, de notre activité, les produits sont en bon état. Au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans ou quand le propriétaire veut changer le produit, il est en très bon état et donc il peut être réutilisé. Donc, on a fait des partenariats avec des associations, le Réseau des Ressourceries en France. On travaille avec une trentaine d'associations en France. L'idée, c'est d'avoir une solution pour la fin de vie des produits à peu près partout en France, une solution locale. Et donc, l'idée, c'est de dire aux clients, voilà, vos moquettes, elles sont plutôt en bon état. Si vous voulez, au lieu de payer une mise en décharge, payez plutôt un petit coup de transport vers l'association locale qui récupérera les moquettes gratuitement et qui pourra les revendre pour son propre bénéfice. Et donc, ça marche plutôt bien, ça marche sur des petits volumes, mais on essaye vraiment d'avoir des solutions un petit peu sur mesure pour la fin de vie des produits et toujours le meilleur choix environnemental et pour le client et pour l'environnement. Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on s'est proposé une alternative pour la fin de vie. Et c'est aussi comme ça qu'on essaye de rester responsable de nos produits jusqu'à la fin de vie et qu'on essaye d'emmener les clients avec nous sur la fin de vie, de les responsabiliser aussi sur la fin de vie. Et c'est plutôt un accompagnement qu'on propose, du coup, avec nos produits. Donc, c'est encore un service qu'on propose en plus par rapport à la moquette et à la vente de moquettes pures. Ce qu'on a pu développer grâce à tous ces services aussi, c'est repenser complètement les espaces, c'est repenser complètement l'usage de la moquette. Aujourd'hui, on travaille dans des bureaux qui sont bien souvent des open space, qui sont des bureaux qui vont changer de fonction dans deux ans, trois ans. Les espaces ont besoin d'être évolutifs. Les espaces ont besoin d'être pensés en fonction de ce qu'on va y faire. Si ce sont des bureaux nomades pour les commerciaux, si ce sont des bureaux ou des salles de réunion où on va avoir besoin de calme et de concentration et de confort acoustique, ou si c'est plutôt un endroit où on a besoin d'une atmosphère un peu vive pour créer un peu d'émulation et de créativité, etc. On a développé un concept qui s'appelle le Creative Nesting. Notre designer, David Docky, a développé ce concept-là en repensant l'espace des bureaux et en se disant que la moquette peut contribuer grâce à son confort acoustique, au confort visuel et à tout ce qu'elle peut apporter en matière de qualité d'air intérieur, etc. Elle peut travailler sur la mise en situation et l'ambiance d'un bureau. C'est comme ça qu'encore une fois, on repense la moquette plus par rapport à son usage que par rapport au produit en tant que tel. Et enfin, pour terminer, pour les obstacles qu'on peut trouver, par exemple pour la mise en place, on pourrait penser à la location de moquette. Aujourd'hui, est-ce qu'Interface loue sa moquette ? Pas encore. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années, mais on a pas mal de freins et de limites à la mise en place de l'économie de fonctionnalité complète sur Interface. La première limite, c'est la valeur résiduelle du produit. C'est-à-dire qu'une fois que la dalle de moquette est posée, sa valeur résiduelle est zéro. Une voiture, un photocopieur, peuvent être utilisés des milliers de fois et ont toujours une valeur à la revente. La moquette, une fois posée, elle a une valeur résiduelle à zéro. Et du coup, on a du mal à trouver des partenaires financiers, des partenaires bancaires pour nous aider à mettre le système en place. Il y a aussi le panel des interlocuteurs à qui nous nous adressons, par exemple pour un bâtiment. Ça peut aller de l'architecte à l'entreprise de pose, en passant par l'entreprise générale, en passant par les agences environnementales, etc. Du coup, c'est jamais la même personne qui a le budget, etc. On ne parle jamais forcément à la bonne personne pour louer la moquette. Et en gros, c'est l'utilisateur final. C'est la personne qui aura la moquette chez lui en fin de vie qui peut louer la moquette et décider de louer la moquette. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les budgets qui se renouvellent, etc. sans arrêt. Si par exemple, on dit à un directeur technique, sachez que cette moquette-là, à tel endroit, elle n'est pas adaptée puisqu'elle va s'abîmer très vite. Ce n'est pas la meilleure option. Le directeur technique peut nous dire, « Moi, ça m'est égal puisque dans deux ans, j'ai un nouveau budget, donc je peux changer ma moquette. » Donc voilà, il y a toute une sorte de nouvelles mécaniques à trouver et de nouveaux arguments. Tout ça, c'est en train de changer, bien évidemment. On a aussi le problème du montage financier, etc. Sur quelle durée ? C'est assez complexe, mais on continue d'y travailler. Et puis de plus en plus, on commence à avoir des clients qui sont prêts à passer à l'action. Alors, il faut aussi compter sur la pérennité des clients, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de l'allocation de moquettes avec un client qui mette la clé sous la porte au bout de deux ans. Il y a tout un tas de paramètres à considérer, mais en tout cas, on est en bonne voie sur ça. Et l'économie de fonctionnalité, j'espère bien que d'ici 2020, elle sera en place chez Interface. Sous-titrage Société Radio-Canada